bon faut que je vous avoue un truc il va bientôt être temps pour moi de partir en vacances mais ça ne va pas m'empêcher de vous publier aujourd'hui la troisième et dernière vidéo de notre petite thématique back to school aujourd'hui on va réaliser ensemble un tutoriel un peu plus complexe que ceux de la précédente vidéo c'est pour ça que je l'ai mis à part on va customiser ensemble ce petit meuble à tiroirs tout simple qu'on trouve en magasin loisirs créatif pour le transformer en meuble un peu vintage un peu ancien façon meuble de métier mon but ici c'est de vous montrer les techniques que j'utilise pour vieillir un peu artificiellement un meuble après bien sûr vous pouvez utiliser ces techniques là sur à peu près n'importe quel meuble de plus ou moins grande échelle là en l'occurrence j'avais besoin d'un petit rangement avec des tout petits tiroirs sur mon bureau pour pouvoir mieux m'organiser et ranger tous les petits trucs que je ne sais jamais où mettre genre les tromboines les élastiques les trucs comme ça mais la technique est utilisable absolument sur tout je vous montre tout ça je vais commencer par patiner avec du doré légèrement les petits porte étiquette que j'ai acheté j'ai trouvé les biens en magasin loisirs créatifs après vous pouvez très bien les trouver aussi en magasin de bricolage sans aucun souci l'avantage de cela c'est qu'ils venaient avec des petites attaches parisienne dont je vais me servir non pas pour les accrocher mais pour accrocher autre chose vous verrez après donc pour les patiner j'utilise une brosse bien sèche sur laquelle je mets très peu de peinture absolument pas diluée à l'eau plus la brosse est dure mieux c'est et je viens frotter légèrement la brosse sur l'objet je veux patiner je viens maintenant prépercer les petits tiroirs de mon meuble en bois je les préperce à la chignole et pas à la perceuse car le bois est très fin et du coup j'ai peur qu'il éclate si j'utilise une perceuse en plus ça m'évite de faire du bruit c'est pas plus mal et je préperce plutôt que d'accrocher tout ça directement là encore pour éviter de faire éclater le bois qui est un peu fragile car c'est du pain très tendre je vais faire trois trous par tiroir deux qui vont me servir à accrocher le porte étiquette et un qui va me servir à accrocher la petite poignée au cuir j'ai décidé de mettre tous les porte étiquette sur le bas des tiroirs et toutes les poignées sur le haut des tiroirs cela permet d'avoir quelque chose de régulier car c'est ce que je préfère visuellement après libre à vous de mettre les porte étiquette de biais en haut en bas à gauche à droite comme vous voulez ça dépend aussi du meuble de base que vous utilisez pensez bien à gommer vos traits de construction au passage vient maintenant la partie que je trouve la plus rigolote et la plus jubilatoire de ce tutoriel on va vieillir le bois pour ça vous pouvez vous servir d'un peu tous les outils que vous voulez tant qu'ils ont eu un impact visuel sur le bois moi je vais utiliser aujourd'hui un marteau bien solide une scie à main et puis du papier de verre le but est de vieillir le meuble le but est donc de reproduire les outrages que le meuble aurait vécu dans le temps il faut donc réfléchir à la façon dont il est utilisé et reproduire les impacts que pourrait avoir eu cette utilisation sur le meuble donc logiquement par exemple les coins des tiroirs auraient fini par être élimé à force d'avoir été ouvert et fermé les arêtes s'adoucissent un petit peu il peut y avoir des frottements comme par exemple on a cogné avec très régulièrement en passant devant ce genre de choses libre à vous de réfléchir à l'histoire que votre meuble aurait eu et à créer les impacts fictifs qui auraient été créés par cette histoire faites juste bien attention à vos doigts car clairement ici j'utilise des outils dans des usages qui ne sont pas les leurs du coup faites bien attention n'hésitez pas à surjouer les marques les griffures etc à vraiment les renforcer et appuyez bien fort avec les outils car lorsqu'on va passer la teinture même si ça va renforcer les impacts les plus profonds ça va aussi écraser un petit peu certains reliefs n'en faites tout de même pas trop non plus car il ne faudrait surtout pas que vous déformiez les tiroirs ainsi que la base du meuble si vous les déformez après vous risquez d'avoir beaucoup de difficultés à pouvoir rentrer les tiroirs et à les faire glisser et ce serait dommage de perdre la fonctionnalité du meuble que vous modifiez essayez aussi de ne pas être trop uniforme afin de donner de l'intérêt visuel à votre meuble pour donner un aspect ancien au bois qui est du pain blanc classique j'avais utilisé du brou de noix mais attention pas du brou de noix non dilué je vais le diluer dans l'eau beaucoup d'ailleurs quasiment un volume de brou de noix pour 10 volumes d'eau à peu près ce qui va me permettre de pouvoir créer des lavis successifs de teinture et d'avoir quelque chose qui va donc renforcer les reliefs les creux etc ça va vraiment donner un aspect de bois ancien au meuble pour appliquer mon brou de noix je vais utiliser un applicateur mousse et je vais bien protéger mon plan de travail et l'idéal est de porter des gants j'ai horreur de travailler avec des gants mais le brou de noix sa tâche et ça fait des tâches très jaune est assez moche sur la peau donc un conseil protégez vous vous remarquerez peut-être que les parties que j'ai vieilli absorbent beaucoup plus le brou de noix que les parties que je n'ai pas vieilli c'est pour ça que je dilue le brou de noix et je préfère travailler par couches successives car sinon je risque d'avoir un truc beaucoup plus foncé que ce que je souhaitais à la base je peins donc les tiroirs et la base logiquement vous n'avez pas besoin de peindre les parties qui ne seront pas visibles néanmoins je préfère quand même passer un petit coup personnellement car ça me permet d'être sûr qu'on ne verra pas du tout le pain blanc clair qui risquerait de casser un petit peu le côté vieilli du peuple le brou de noix a tendance à éclaircir au séchage c'est pour ça qu'il faut bien attendre que toutes les pièces soient sèches avant de faire une deuxième couche là par exemple je me suis rendu compte que c'était un petit peu trop clair donc j'ai remis une deuxième couche mais une troisième n'était pas nécessaire j'ai juste lors de cette deuxième couche bien insister avec le brou de noix sur les angles une fois que la teinture a bien séché l'avantage du brou de noix c'est que ça sèche plutôt vite en quelques heures on va pouvoir accrocher les portes étiquettes pour ça je ne vais pas me servir des attaches parisienne qui étaient fournis mais de petits clous dont je vais éventuellement repeindre la tête pour qu'elle aille mieux avec les portes étiquettes que je vais enfoncer avec un marteau légèrement dans les trous que j'ai déjà fait les clous que j'ai utilisé était un peu trop long je suis donc venu après sur l'intérieur des petits casiers avec une pince coupante retirer la pointe des clous pour éviter qu'on se blesse lorsqu'on range des choses dans les casiers je vais maintenant créer les poignets des tiroirs pour cela je vais prendre une ceinture de récupération vous l'aurez reconnu d'un précédent tutoriel sur des étagères et je vais la découper en petites ronçons d'à peu près six centimètres après tout dépend de la taille que vous voulez pour vos poignets la ceinture que j'ai utilisé était en cuir synthétique c'est pour ça que je vais maintenant utiliser un briquet pour brûler légèrement les extrémités de chacun de mes morceaux pour lui donner un aspect un peu plus authentique avec une perforatrice je viens faire un trou à chaque extrémité de chacun des morceaux de cuir je les plie en deux afin d'aligner les trous et ensuite avec les attaches parisienne que j'ai conservé des porte étiquettes je viens les accrocher je me serre d'une petite règle en métal toute fine afin de bien écraser les extrémités de l'attache parisienne à l'intérieur des tiroirs je vais maintenant créer les étiquettes qui vont aller sur chacun des tiroirs pour ça je prends leurs mesures avec une règle je reporte ces mesures sur du papier en n'hésitant pas à faire plus d'étiquettes que ce dont je vais en avoir besoin en réalité on sait jamais je peux toujours me tromper après en écrivant dessus et ensuite personnellement à l'aide de petits tampons alphabet je vais venir écrire ce qu'il y aura à l'intérieur des tiroirs vous pouvez très bien l'écrire à la main ou bien les faire à l'ordinateur personnellement j'aimais bien le côté tampon qui allait assez bien avec toute l'esthétique un peu vieillie que j'avais vous remarquerez aussi que j'ai rajouté un autre morceau de la ceinture sur le dessus de ma boîte afin de créer un petit détail décoratif supplémentaire je me suis servi de la boucle de la ceinture et sinon j'ai fait ça selon exactement la même technique j'ai percé des prétrous et ensuite j'ai glissé des attaches parisienne et voilà vous n'avez plus qu'à glisser les étiquettes dans les portes étiquettes à remplir vos petits casiers et à les rentrer à l'intérieur de la structure félicitations vous avez terminé j'espère que cette dernière vidéo de la thématique back to school vous aura plu j'ai essayé de montrer des choses un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude d'éviter un petit peu le masking tape même si je ne peux pas m'en empêcher il faut le reconnaître si la vidéo vous a plu vous pouvez me laisser un petit pouce vers l'eau ça me fait toujours très plaisir vous pouvez aussi me raconter votre vie en commentaire si vous avez des questions des doutes ou des remarques à me faire je suis toujours ravie de vous répondre vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne j'oublie tout le temps de vous le conseiller ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos il ya plein de trucs sympas qui se présage sur la chaîne et quant à moi je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo salut 1